Ça fait mal au cœur de le dire, mais je pense qu'en ce moment, ça vaut plus le coup d'acheter un PC Gamer assemblé. Et donc, comme chaque début de mois, j'ai été habitué à vous présenter des configurations PC Gamer. Et donc, en ce moment, vu les circonstances, en début de mois, je vous présente des PC Gamer qui sont déjà assemblés. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, comme d'habitude, à chaque début de mois, je vais vous présenter des PC Gamer. Donc pendant cette période, ce sera des PC Gamer qui seront déjà assemblés. Vous allez voir, il y a pas mal de sélections. Toute ma sélection, vous la retrouvez dans la description, bien sûr, comme d'habitude. Donc cette semaine, nous sommes vendredi, pas de vidéos bon plan, malheureusement, parce que les bons plans, c'est vraiment pas terrible. Donc dans ces cas-là, je mets bien sûr mon site internet à jour ici. Bon plan PC, c'est la première ligne de la description. Donc je mets tous les bons plans qu'il y a en ce moment. Il y a toujours pas mal de bons plans, bien sûr, mais j'ai pas envie de répéter les mêmes bons plans que j'ai présentés la semaine dernière. Dans tous les cas, n'hésitez pas à checker pour ceux que ça intéresse. Autrement, pour les PC Gamer qui sont déjà assemblés, c'est vraiment super intéressant en ce moment. On arrive à trouver des offres qui sont vraiment top. Si personnellement, aujourd'hui, je devrais faire une configuration PC, c'est possible, bien sûr. Mais c'est un tout petit peu cher. Donc moi, personnellement, je partirais sur une base vraiment au top, que je trouve en ce moment. C'est le Core i5-11400F, que je trouve vraiment excellent pour son prix. Avec une carte mère B560, 16Go en DDR4. Je prendrais un SSD NVMe d'environ, je pense, 1TB. Boîtier alimentation, bien sûr. Et je prendrais en carte graphique la RX 6700 XT. Pour moi, ce serait mon choix pour un PC d'environ 1500€. Je trouve que c'est possible d'avoir un très bon PC pour jouer en 1440p. Allez, c'est parti maintenant, on attaque à ma sélection. Comme d'habitude, du moins cher au plus cher. Donc, premier PC que j'aime bien, c'est un PC de la marque Medion. Alors, pour information, le PC Medion, c'était mon premier PC que j'ai eu. Un PC gamer, d'ailleurs, comme celui-ci. Un PC assemblé que j'avais acheté chez Carrefour. Donc, 649€ ici, avec une configuration très honorable. Déjà Windows 10, super intéressant. Donc, Medion Eraser, Recon E10, Intel Core i5-10400F, 6 coeurs, 12 threads, qui coûtent environ 150€. J'aime bien ce processeur. Le 11e génération, comme je vous ai dit, je le trouve encore beaucoup mieux. 8Go en DDR4, c'est un petit peu juste. Il faut passer rapidement à 16Go. SSD de 512, c'est vraiment excellent pour ce prix. GTX 1650. Donc, c'est un petit PC sympathique pour commencer à jouer en 1080p, on va dire, en qualité moyenne. Sans souci, à plus de 60fps, à tous les jeux du moment. Donc, ce n'est pas une foudre de guerre. Il faut vite évoluer avec 16Go pour avoir plus de confort. Partie stockage, je pourrais faire évoluer. Donc, bien sûr, les PC de constructeur, c'est plus difficile à faire évoluer. Souvent, les alimentations sont un petit peu justes. D'ailleurs, sur mon PC Medion, à l'époque, j'avais commencé par changer l'alimentation pour pouvoir mettre une nouvelle carte graphique plus puissante. C'est comme ça que j'ai commencé à bidouiller les PC. C'était en 2006, d'ailleurs. Donc, voilà. Petit PC sobre, sympathique, qui permet de jouer en 1080p, qualité moyenne. Maintenant, pour un petit peu plus cher, environ 800€, nous avons un PC de la marque Lenovo. Toujours un PC assemblé sur le site PC Component Test. Donc, c'est un PC qu'on retrouve dans les 800€. C'est très difficile maintenant avec une GTX 1660 Super. Ça tourne plutôt dans les 900 000€. Ce type de configuration avec un Core i5-10400F. Toujours super intéressant. 6 coeurs 12 threads. 16Go cette fois-ci en DDR4. Disque dur d'1TB. SSD de 512. Pas de Windows. Donc, il faudra l'installer vous-même. Donc, 829€, avec la livraison, je pense que ça fait 840€ environ. Donc, on va regarder plus de détails. Donc, c'est une seule barrette en DDR4 2933. SSD de 512 NVMe. Donc, la marque de la carte graphique, ce n'est pas précisée. L'avantage, c'est qu'il y a le Wi-Fi et le Bluetooth. Autrement, pas de système d'exploitation. Et la couleur, c'est bleu noir. Donc, voilà. Je trouve qu'en ce moment, c'est un prix correct pour cette config. Autre PC très intéressant de la marque AWD Heat. Qu'on retrouve chez Amazon. Donc, personnellement, dans mon cas, moi, j'avais commandé. C'était mon boîtier AWD Heat. Sur le site Amazon directement. La livraison, c'est vraiment très bien passé. Donc, ici, ils vendent aussi des PC complets. Et je trouve que la configuration est très intéressante en ce moment. Donc, c'est un PC déjà avec, comme on voit ici, le Corsair Spec Delta. Donc, il y a trois configurations de boîtier disponibles. Le plus cher, c'est la Spec Delta. Le Spec 0.5, c'est un petit peu moins cher. Et nous avons également le Spec 0.4, un tout petit peu plus cher. Moi, je préfère largement le Spec Delta. Trois ventilateurs RGB. Le quatrième ventilateur qui n'est pas RGB à l'arrière. Donc, boîtier moyenne tour. Comme vous voyez, ces RGB, c'est une seule couleur à la fois. Leur boîtier très correct par rapport à son prix. Alors là, la configuration qui est intéressante avec un Ryzen 5 3600. Donc, 6 coeurs 12 threads. RTX 2060, 6Go qui permet de jouer déjà en 1440p qualité moyenne. 16Go en DDR4. SSD 240 avec le Windows. Et disque dur d'un Tera. Donc, bonne petite configuration à prix raisonnable en ce moment. Donc, pas de précision particulière sur la configuration. Mais bon, il y a toujours des questions-réponses. Les gens qui posent des questions avec les commentaires un peu plus bas. On refile maintenant chez Cdiscount. Toujours avec un PC de la marque Medion. Cette fois-ci, une configuration beaucoup plus costaud. Et que j'apprécie tout particulièrement par rapport à son prix. Donc, 1180, on va dire 1200 euros bien sûr. Donc, avec la livraison. C'est expédié par Cdiscount. Donc, le boîtier, je ne sais pas si vous reconnaissez. C'est un boîtier de la marque InWin. Donc, regardez. C'est du micro ATX. Personnellement, j'aime bien ce boîtier. Je vous le montre ici. Il coûte environ 90 euros. Donc, InWin 301C. C'est un boîtier que j'aime bien personnellement. Je le trouve vraiment très bien. C'est vraiment très sobre. Mais ça reste vraiment un boîtier très convenable. Vraiment super correct. Donc, déjà, c'est une bonne base pour ce PC. Il a un Core i5-10400F Seeker 12 Thread. Il est vraiment très bien ce processeur. Surtout dans cette gamme de prix. 16Go en DDR4, SSD de 512 et le Windows 10. Il a très bonne, voire excellente RTX 3060 Ti. Donc, dans cette gamme de prix, la plupart du temps, on retrouve des RTX 2060. Donc là, c'est vraiment un PC beaucoup plus costaud. Avec un boîtier que j'aime bien personnellement. Le prix très correct. Toujours pareil. Le seul défaut, ça va être la puissance de l'alimentation qui va être un petit peu juste. Et le seul différence aussi, ça va être la fréquence de la DDR4. Ça va être bridé, de toute façon, en 2666. Donc, toujours pareil. On regarde les specs un peu plus bas. Voir s'il y a un peu plus de détails. Donc, non, ce n'est pas précisé. Donc, là, c'est précisé. Fréquence de la DDR4, 3200. Mais le chipset, comme je vous ai dit, ça va être bridé par le chipset à 2666. Normalement, la carte mère. A moins que ce soit une Z, une série Z de chez Intel. Autrement, on voit très bien ici qu'il y a le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc, pour le prix, je trouve que franchement, c'est vraiment une excellente configuration en ce moment. Alors, maintenant, celui qui a un peu plus de budget. Je trouve qu'il y a un PC qui est vraiment canon sur le site Memory PC. Donc, on me demande de temps en temps. J'ai déjà commandé dessus, bien sûr. La livraison, c'est à peu près 5 jours. Là, ils mettent entre 2 et 4 jours. Mais la livraison, en général, pour des composants, c'est environ 5 jours si c'est en stock. Entre 5 jours et une semaine. Là, une configuration vraiment super intéressante. Il n'y a pas de Windows. Mais le prix à 1449 euros. Vous allez voir, c'est vraiment une excellente configuration. Ryzen 5 5600X 6 coeurs 12 threads. Vraiment ultra performant en jeu. Il n'y a vraiment rien à dire. 16Go en DDR4. RX 6700 XT. Modèle Asus Rockstrix. Ce sont des types de cartes graphiques en ce moment qui coûtent environ 1000 euros. Donc, pour vous dire, c'est vraiment au top. Et le gros avantage. Donc, on regarde la configuration à gauche. Donc, SSD Kingston A2000 de 500 Go. Carte mère MSI B550A Pro. Le boîtier AeroCool. L'alimentation entrée de gamme de chez Memory PC en 850 W. Mais le gros avantage chez eux, c'est qu'on peut tout configurer. Donc, je vais commencer par traduire en français. Donc, configurer et commander. Et donc, par exemple, vous pourrez commencer par changer le boîtier. Celui qui vous plaît. Moi, je préfère par exemple le Cylon Pro RGB avec du vert trempé. Vous pourrez mettre aussi des boîtiers Corsair, etc. Avec des suppléments de prix. Vous pourrez changer l'alimentation. Après, si vous avez vu, ça fait grimper quand même la note. Mais par exemple, une Be Quiet ici, 700 W pour 19 euros de plus. La carte mère, vous pourrez la laisser sans problème. Vous pouvez passer sur un Ryzen 7 5800X. La fréquence de la DDR4, c'est bien deux barrettes en DDR4 3000. Donc là, il n'y a pas besoin d'y toucher. Si vous voulez de la RGB, je crois que c'est possible. Ou de la Corsair pour 30 euros de plus. Partie stockage, vous pourrez faire évoluer. Donc, la carte graphique, on ne peut pas la modifier. Mais je vous conseille fortement de la garder dans tous les cas. Parce qu'elle est vraiment excellente. Donc, ça fait un PC à moins de 1500 euros livré. Avec une excellente configuration, très puissant pour jouer en 1440p élevé. Alors maintenant, il nous reste trois PC, un peu plus chers que 1500 euros. Donc, premier PC de chez Dell, super prix intéressant chez Rudi Commerce. Avec une RTX 3070. Alors vraiment, c'est vraiment super intéressant dans cette gamme de prix à 1580 euros. Un Core i7-1700. 8 coeurs, 16 threads. SSD de 1TB avec Windows 10. 16Go en DDR4. Après, le boîtier en soi, il n'est pas ouf. Je le trouve relativement sobre et correct. Ce n'est pas le boîtier du siècle. La finition n'est pas excellente. Mais la configuration est vraiment très musclée. En plus de ça, Dell, c'est quand même de la bonne qualité, de la bonne fabrication. Après, on aime ou on n'aime pas, certes. Mais la configuration est vraiment très musclée pour un prix vraiment très contenu, entre guillemets, en ce moment. Donc maintenant, on file chez Grobil avec une configuration similaire. Sauf que cette fois-ci, nous sommes sur un Ryzen 5 3600, 16Go en DDR4, RTX 3070, SSD NVMe de 500Go et Windows 10. Donc un peu plus cher, mais c'est un PC qui est plus facilement évoluable. Donc ici, on voit le processeur. C'est le Ryzen 5 3600. La carte graphique, c'est la palette RTX 3070 qu'on va regarder de suite. Donc voilà, il y a de fortes chances que ce soit celle-ci à 969 euros. La Gaming Pro OC, parce que je ne vois pas trop de références. Mais si c'est celle-ci, tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que c'est une carte graphique quand même qui coûte environ 1000 euros. Autrement, malheureusement, uniquement 16Go en DDR4 2666. Et comme à chaque fois, personnellement, je conseille minimum DDR4 3000. Autrement, carte mère MSI B450 MA Pro Max, c'est moyen. Le boîtier que j'aime bien, le M-RED qui est vraiment super sympathique. SSD Western Digital NVMe de 500Go. M-RED en alimentation 850W 80+, Gold. Et Windows 10 garantie 2 ans légal. Donc c'est un PC vraiment très convenable en ce moment pour le prix. Et pour finir, dernier PC Gamer que je vous recommande pour ce mois de mai 2021. Ici, c'est une configuration toujours chez Memory PC que vous pourrez également modifier. Donc Ryzen 5 5600X au top. Il n'y a rien à lui reprocher à ce processeur. Windows 10, c'est super intéressant. SSD de 250Go qui sera sûrement Windows 10 d'installer dessus. Disque dur d'1TB en complément, RTX 3070, 16Go en DDR4. La configuration complète sur le côté. Le seul hic sur ce PC pour moi, c'est l'alimentation. Je ne connais pas cette alimentation. Si ça se trouve, elle est vraiment très bien. Mais c'est uniquement du 80+. Donc configuré, on va voir ce que ça donne. Donc après le boîtier, au choix comme d'habitude. Notamment un boîtier que j'aime bien, c'est le Corsair 4000D, super intéressant. En blanc pour 37€ supplémentaires. Pareil, au niveau de l'alimentation, c'est toujours possible de prendre une Be Quiet en 700W pour 30€ de plus. Carte mère, elle est vraiment très bien d'origine, la MSI. Le processeur, pareil, vous pourrez changer. La RAM, c'est d'origine 16Go en DDR4 3000. Le SSD, vous pourrez prendre une version 500Go pour 20€ de plus. Ça peut être vraiment intéressant. Et la carte graphique, vous avez vu, vous pouvez remettre des cartes graphiques plus puissantes. Notamment RTX 3080. Mais bon, elle est vraiment trop chère, je trouve, la différence de prix. Et RTX 3090, sachant que la RTX 3070, pour jouer en 1440p, ça suffit largement. C'est une carte graphique qui est vraiment au top. Comme la RX 6700 XT. Donc voilà pour la vidéo PC Gamer de ce mois de mai 2021. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à partager dans les commentaires. Si vous avez un PC coup de cœur ou un PC que vous avez vu et que je n'ai pas mis dans la sélection. En tout cas, comme d'habitude, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501